ok salut à tous voilà aujourd'hui on va relancer notre montante et là on va commencer avec 20 mille parce que on va lancer montante à deux paliers c'est à dire on va faire deux coupons et on va commencer avec dix mille sur chaque coupon alors je vais directement commencer avec le premier là là on est parti sur ces deux victoires dans le football ce sont ces deux premiers matchs et le troisième c'est tout simplement la victoire de daniel medvedev qui a d'ailleurs battu djokovic en demi finale en passant donc voilà donc on va le respect voilà on lui tire un coup de chapeau il nous a fait perdre mais en même temps reconnaît qu'il est il est supérieur il joue un très bon tennis faut quand même vous savez au delà des paris sportifs faut quand même apprécier le sport en lui même c'est un gars qui joue très bien et il a démontré il y avait rien à dire on a perdu mais le match était il a fait un très bon match en tout cas dont les gens qui voient seulement le côté argent et tout sachez que c'est d'abord le sport en lui-même qui est intéressant donc vraiment c'est un gars vraiment très très brillant donc c'est avec beaucoup de plaisir d'ailleurs que je joue sa victoire aujourd'hui donc là est ce que les autres ne comprennent pas avec les paris sportifs je vais un peu expliquer c'est que voilà lorsque vous vous faites un pari et que vous perdez vous 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 focalisez beaucoup sur l'argent c'est pas c'est bon c'est vrai c'est important mais quand même il ya il ya le sport en lui-même qui est très agréable à regarder vous voyez c'est un peu comme aujourd'hui si andré rublev vient abattre medvedev et bien cela signifie simplement qu'il a il a bien joué l'approuvé là il a fait de très belles performances et c'est ça en général avec le sport donc il faut pas seulement vous plaindre d'avoir perdu et tout voilà c'est ça le football ya des changements il ya il ya tout un tas de choses qui arrivent et voilà on va malheureusement fait avec toute façon personne n'est personne n'ignorait que c'était c'est une activité risquée de fait des paris sportifs tout le monde doit voir ça en tête c'est risqué et c'est très risqué même d'ailleurs donc il faut savoir que lorsqu'on fait des paris on peut perdre on peut gagner à tout tout toutes sortes de choses peuvent arriver voilà c'est la petite explication que je voulais un peu donner en passant parce que j'ai lu un peu les commentaires là il y en a qui sont vraiment énervé tout savoir je le suis tout autant mais bon je comprends moi je suis préparé à ça et vous qui fait des paris vous devez également être préparé vous devez savoir que vous pouvez perdre donc il faut d'abord avoir cette cette culture là voilà j'ai une fois que j'ai expliqué ça on va aller avec le premier coup on va parier dix mille sur le premier coup on voilà en cas de gain on passe à quinze mille et ainsi de suite le deuxième coupon je vais aller télécharger alors le deuxième coupon je l'ai déjà il est là alors là on est parti sur une victoire du bayern de munich anti cadré c'est à dire il va faire plus de petits cadres et que l'adversaire même chose pour le psg et on a joué cette option un peu compliqué sur le match de manchester city mais c'est quelque chose de probable quand même donc avec ça on a une côte de 1 48 là je vais placer le pari et je vais laisser les deux je vais passer le pari d'abord et puis je vais laisser les deux coupons dans le canal télégramme et cette fois ci je fais l'effort de ne pas oublier et il est important que vous rejoignez le canal télégramme pour pour avoir accès à tous ces coupons là c'est gratuit passer ne pas le canal télégramme et gratuit vous le rejoignez vous auriez tous les coupons de ce côté là donc voilà abonnez vous laisser un pouce bleu il faut qu'on s'encourage il faut qu'on soit motivé pour c'est pour cette pour ce début de montante puisque c'est la première journée laisser des pouces bleus il faut qu'on soit motivé et puis voilà on va fait dans cela et on se retrouve demain pour la journée numéro 2 1